Musique 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 Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Musique Je te l'avais dit que c'était pas un bon coup d'argent Je te l'avais dit, on aurait dû rester dans notre vaisseau Le tram nous amène je sais pas où, c'est sur la planète de sable Et moi je ne sens pas sur cette histoire Peut-être, peut-être, mais si j'ai compris Si où il va être cher dans la vie de lui, il vaut mieux le suivre Ah ça oui, ça c'est sûr Parce que sans GPS, on n'ira pas trop loin Musique Eh dis donc, vous deux Qu'est-ce que vous êtes là ? On aimerait bien le savoir Oui, on est où là ? Vous venez, vous venez sur le crabe, oui Le quoi ? Le crabe, oui Le plus grand portavion du monde Ah bah ce serait pas de refus, vieux crabe Oh alors d'accord, d'accord, on va s'arrêter un peu Je pense que c'est un bon coin par ici pour le pain d'épices Vous croyez, vieux crabe ? Si je vous le dis Regardez, regardez, il y a des traces d'esticots des sables un peu partout Ça veut dire que le pain d'épices est pas loin Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du SS Crabwitz SS signifiant sa santé si vous voulez savoir Je pense que vous trouverez ici toutes les commodités souhaitables Car vous le savez sans doute, un porte-avions est une véritable ville flottante Je vais vous faire conduire dans vos camines Vous voudrez peut-être vous rafraîchir après ce pénible voyage Merci Votre Excellence, vous êtes trop aimable Une fois Oui, une fois Bien, 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 bien Une bonne chose de faite Je crois qu'ils ne m'ont pas reconnu Fouette salte si fille moyenne à jour Pendant ce temps, dans les cales du carabou de Jean Qui êtes-vous ? Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo Et qui... Cargo, sachez que j'en suis le capitaine Et je peux vous faire mettre au fer Merci, je sors d'en prendre J'ai déjà passé suffisamment de temps dans vos cales pleines d'opium De l'opium ? Il y a de l'opium dans les cales ? Dans mes cales à moi ? Ignorez-vous ? Mais comme de l'opium ? Mais comment ? C'est affreux ? Je suis un honnête homme, moi ? Et pas... Vite, vénérable et le crabe Vous êtes vraiment sûr que cette histoire Ça vient de la légende sacrée ? J'ai l'impression de l'avoir déjà lue quelque part Dans une vieille archive graphique numérisée, peut-être Quoi ? Mais... Vous l'êtes sûr ? En tout cas, ça ressemble pas à la légende Mais oui, mais vous avez raison J'ai confondu Je me suis trompé de bateau L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons Ou pas Une série webophonique de waterproof Avec... Joanne, Grincheux, Mademoiselle Obi, Abby Le Fanou, Mr. Jones, Canton, Richute, François Téjipé, Tocheux, Josephine Abecker et Walter Proof Livre 3 La douille dans le cottage Leçon 2 Les anciens, tu respecteras Coulez, coulez, coulez ! Je le savais, je le savais, je le savais, j'en ai conçu D'accord, d'accord Mais c'est seulement un porte-avions, tu sais Le reste de la flatte est intact Ne te réjouis pas trop vite Ah peut-être Mais ça fait toujours ça de moi Attends un peu C'est encore à moi Alors, voyons G6 Dans l'eau, je te l'avais dit Rien n'est joué Alors, à moi B4 Contre torpilleur en vue Ah mon vieux népo Je crois pas que c'est ce coup-ci que tu vas rattraper ton retard Oh, retard, retard, c'est beaucoup dire Ouais, enfin Je te rappelle quand même que je mène par 72 parties contre 34 pour toi Ouais, bon C'est pas une science exacte non plus, la bataille navale Peut-être Mais ça faisait quand même partie de l'enseignement de base de mon bon maître Tac à patte en fer Au monastère Ryabaku en Meurthe-et-Moselle Ouais D'accord C'est un avantage Mais si notre détention aussi se prolonge J'ai bon espoir de me perfectionner Ouais Je me demande pourquoi ils nous gardent enfermés C'est pas le chat de malheur Enfin Euh B3 Chut Écoute un peu Hé, je cherche pas à tricher J'ai dit B3 Alors c'est pas Mais tais-toi, écoute enfin Tu entends Oui C'est tout prêt, on dirait Dans Cette direction C'est bien là Derrière la cloison Une radio, non ? On dirait bien Ou alors Une télé On dirait On dirait la voix de Stéphane Burne Il doit y avoir quelqu'un à côté Oh, la radio s'est arrêtée Oh, quelqu'un répond Il doit y avoir quelqu'un à côté Peut-être un prisonnier comme nous Peut-être, oui Mais comment arriver à communiquer avec lui ? Ben, en parlant tout simplement Oh, non ? Salauds ! Mais, vous nous entendez ? Ah, mais bien sûr Les cloisonnes sont aussi fines que celles d'un HLM, vous savez D'ailleurs, vous n'avez qu'à venir voir par vous-même Venir ? Mais comment ? Très bien, il y a une porte dérobée, là, à votre gauche Dérobée par qui ? Où ça ? Une porte Là ? Ah oui, là Elle n'est pas verrouillée, entrez, je vous aime Entrez, entrez ! Qu'est-ce que je vous sers ? Un petit pastiche ? T'as vu ça, John ? Ça, c'est de la cellule Ah, ah oui Depuis je suis ici, j'ai eu le temps de m'installer Comme vous pouvez le voir Vous êtes l'abbé Faria ? Pas du tout, non L'abbé est mort l'an dernier Vous l'avez raté de peu Une goutte d'eau de sels dans votre pastiche ? Euh, non, merci De l'eau de sels dans le pastiche ? Mais c'est dégueulasse Oui, je sais, je sais Ce sont mes petites marottes, que voulez-vous ? Mais asseyez-vous donc, asseyez-vous, mes amis Oui, prenez cette chaise, voilà Je sais qui vous êtes Ça fait des semaines que je vous entends vous jamais gué à la bataille navale Même parfois, je suis obligé de mettre Stéphane Burne un peu plus fort Souffrez que je me présente à mon tour Je suis le roi Hussein Duné Sultan de mes deux Calif de toutes les Russies et de la principauté de Monaco réunie Mais prisonnier, tout comme vous-même Prisonnier, prisonnier Oui, je vois ce que vous voulez dire Mais ne vous laissez pas abuser par le luxe tout relatif de Mac en bus Mais Picasso au mur Ou la télé Ultra HD 16K HDR CQFD Ne change rien à ma condition C'est juste qu'avec le temps, mes géoliers m'ont concédé certains aménagements Voire certains privilèges Oui, loup de Chels en fait partie Mais enfin, tout ça n'est rien à côté de mon palais royal de Gardel Gonnets Mais dites-moi votre sérénité Oui, dites-lui Comment êtes-vous tombé aux mains de ce formand ? Eh bien, c'est une longue histoire, mes pauvres amis Et je craindrais de vous ennuyer Oui, c'est bien possible, vous allez certainement nous ennuyer Mais au point où on en est C'était au temps C'était au temps où Bruxelles rêvait Non, c'est pas ça C'était au temps Au temps Au bon temps Mais non, enfin C'était au temps Au temps béni des colonies Ah mais fichez-moi un peu la paix avec vos rengaines C'était au temps, disais-je, où j'étais en exil Dans une modeste bourgade de la région parisienne Car mon trône du nez, dans le sultanat de mes deux Était occupé par des fesses impies Mais mon peuple ne l'entendait pas de cette oreille Et ils en vinrent aux mains Eh oui, on s'y connaissait en bagarre à l'époque La guerre civile dure à quarante jours Et mes vaillants partisans sont bel et bien écrasés Ce qui fait que j'ai dû rester en exil encore une bonne douzaine d'années Mais bon, j'étais pas trop à plaindre J'avais un loyer intéressant et une station de métro pas loin Mais tout changea bientôt Car mon fils, le prince Félix Alphésal Avait pris la tête des rebelles rescapés Et ses troupes comptaient facilement Eh ben, deux, trois Une bonne douzaine de partisans bien décidés Soldats Braves parmi les braves Ivrognes parmi les ivrognes Vous avez juré de sacrifier vos vies pour la cause La patrie Et la cinquième semaine de congés payés Moi, prince Félix Alphésal Héritier du trône du nez Je jure solennellement De vous mener à une victoire si éclatante Qu'elle figurera tout jamais Dans le Guinness Book des records Ou à une défaite si piteuse Qu'elle fera honte à vos descendants Jusqu'à la 40ème génération Oui, bon Faut vous y faire C'est pas gagné non plus J'aime autant vous prévenir tout de suite Profitons de ce 14 juillet Jour férié dans le sultanat de Médeux Pour prendre d'assaut le palais royal de Gardiel Gonetz Au nom de notre guide spirituel Le roi Hussein Duné La bataille, je suis intense Le combat d'en... d'en... d'en piste... Non, 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 euh, bref, ça a chauffé quoi J'aime autant vous dire Débordés par la fougue des sassaillants Les deux gars qui défendaient la place fort préféraient traiter avec l'ennemi Nous quoi ? Et c'est ainsi que mon fils et ses compagnons se rendirent maîtres du palais Pour 250 dollars seulement Ouais, mais en fait, c'est pas une bonne affaire, laisse-moi te le dire La baraque m'a l'air bel et bien à l'abandon Hé, vous, là-bas ! Qui ça, moi ? Oui, toi, y'a personne d'autre ici que je sache Approche Me voici votre éminente éminence Que puis-je pour vous ? Qui es-tu ? Oh, je ne suis que l'humble concierge du palais royal, votre principitude Et où sont les maîtres des lieux ? Hein ? Où est le tyran ? Oh, ça fait bien deux mois que tout le monde s'est fait la malle Oh, lumière de mes jours, prunelle de mes yeux Ah bon ? Et ils sont où ? Eh bien, dans ton... Eh bien, le tyran et sa bande se sont réfugiés dans une ville d'eau Dont j'ai malheureusement oublié le nom Et si vous voulez vraiment prendre le pouvoir, votre Altesse Mirifique Va falloir aller l'attaquer là-bas Bon, ben, c'est pas de bol, quoi En plus, ils ont raché tous les papiers peints Et fait couper l'électricité Bon, voilà, voilà, ben, je vais rentrer, moi Ce fut donc notre deuxième échec Enfin, celui de mes partisans Parce que moi, ça allait pas mal, hein Merci J'avais réussi à négocier une baisse de mon loyer Et j'avais même fait poser de la moquette Mais plus les années passaient Et plus le mécontentement grandissait au royaume du nez Mes fidèles sujets commençaient à en avoir raloclifié, figurez-vous Alors le prince Félix et ses partisans décidèrent de profiter du traditionnel corso-fleuri Pour tenter un nouveau coup d'état Dédigé en reine du Muguet Mon fils, le prince Félix, réussit avec une rare audace à s'introduire dans le palais À nouveau occupé par les occupants Et de là, directement dans le harem du sultan Euh, bonjour, mesdemoiselles, mesdames Ça va la petite santé ? Hé 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 Eh ben ça a l'air sympa ici J'ai pas bien une petite pause, moi La pause dura un an et demi Le temps de mûrir un plan d'action et de faire connaissance avec les 94 épouses du monarque Et quand le prince, mon fils, fut prêt à agir Il y avait une belle lurette que les autres conjurés l'avaient oubliée Il s'était trouvé un nouveau chef Un jeune officier dissident de la garde impériale Du nom de Mermet Ali Alma Sous-lieutenant à l'époque Ali Alma avait de l'ambition Et il décida de venir me consulter dans mon exil francilien Où j'avais fait installer entre temps l'air conditionné Sire, puis-je humblement vous transmettre le vœu qu'exprime l'ensemble du peuple à votre majesté Allez-y, mon brave Ali Alma Faites seulement Eh bien, votre sire Ces braves pésouilles ne rêvent que d'une chose Vous voir revenir vivre et travailler au pays Fois des lecteurs en marche Ah, fiche ? Oui, et si vous le souhaitiez, votre décrépitude Vous pourriez prendre la tête de la société dont j'ai récemment déposé les statuts auprès du grève du tribunal de commerce La Somotie La Somotie ? Mais qu'est-ce donc ? Oui, la société anonyme pour la mort du tyran Ah, d'accord Ce n'est pas grand-chose, vous savez, juste une petite structure destinée à mettre un cadre légal à nos activités Ah, eh bien, c'est très aimable de votre part, lieutenant Mais ici, vous savez, c'est compliqué En plus, c'est le début de Roland-Garros Et j'ai réussi à avoir des places pour la finale Ah, il me semblerait un peu délicat de m'expatrier ou plutôt de me rapatrier Si vous voyez ce que je veux dire On a tel moment, d'autant plus que j'attends les peintres Qu'en cela ne tienne votre putréficence Si vous m'en donnez le pouvoir, je me ferai un plaisir de représenter vos intérêts en votre nom au sultanat de mes deux Eh bien, ma foi, si vous pensez que... Mais bien sûr, votre sérénitude Il vous suffit de signer là, en bas de ce contrat établi par mes avocats Et le tour sera joué Jusque là, vous voyez Et là Là-dessus Et puis là Et là encore Hélas, j'aurais mieux fait de pactiser avec le diable plutôt qu'avec ce démon Car en six mois, le lieutenant avait liquidé la résistance Recagé mes fidèles dans l'administration Et acquis la majorité des parts de la principale compagnie pétrolière du pays Ah ouais ? Quand même ! Je n'étais qu'un jouet entre ses mains Et je le suis toujours Car vous l'avez deviné Le lieutenant Mermet Ali Alma a vite monté en grade Il est devenu capitaine Puis colonel Et il a occidentalisé son nom Et c'est l'ignoble individu dont nous sommes aujourd'hui tous les trois prisonniers Vous voulez dire que le pacha, le commandant de ce navire, n'est autre que... Le colonel du pont de l'Alma Exactement Le colonel Mais alors, c'est lui même ? Mais ne vous inquiétez pas pour moi Car je vais bientôt avoir le téléphone, c'est arrangé avec le ministre Bon, c'est pas tout ça Mais si vous avez fini votre histoire, votre complexitude, il serait peut-être temps de chercher un moyen de sortir d'ici Sortir d'ici ? Mais il n'y a rien de plus facile Il vous suffit d'ouvrir cette porte là en face Vous voulez dire qu'elle n'est pas fermée à clé ? Ni fermée, ni même gardée Mais une fois dehors, vous ne restez pas moins prisonnier Vous pouvez quitter cette pièce, mais pas le navire C'est une véritable ville flottante, vous savez Oui, on sait, on nous l'a assez répété Ça ne fait rien, on peut toujours essayer Tu viens des points ? J'arrive, jeune Vous venez avec nous, sire ? Ah, si vous étiez venu vingt ou trente ans plus tôt Je ne dis pas Mais aujourd'hui, je suis bien trop vieux Et puis ça va être l'heure de Michel Drucker Non, clairement, je ne peux pas partir Bonne chance, les jeunes Bon, vous êtes prêtes, les filles ? On peut reprendre la route ? Mais la légende, alors ? Ah, ben, la légende, elle attendra bien la prochaine étape, hein ? Faut qu'on y aille, là Attendez, vénérable vieux crabe, il faut que je reprends son indistime Ah oui, 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 et vous l'ajustez bien, hein ? Pour ne rien perdre en route Je pars devant, je vous attends plus loin C'est vrai que c'est pratique, ces combinaisons Ça recycle tout, comme ça, on a toujours de l'eau disponible Oui, ou de l'eau, ou autre chose À qui tu penses ? Au vénérable ? Oui, je ne sais pas sous quelle forme ces fruits de son recyclé Mais ça le met de bonne humeur, en tout cas Il dit que c'est l'eau de vie, mais je ne me demande pas si c'est plutôt de l'agnole Oh, voilà, vous arrivez ou pas ? C'est pas tout prêt, le prochain épisode ? Oui, voilà, on est à l'île ! Prochainement, dans Comment devenir maître du monde Qu'est-ce qui se passe, chef ? Le colonel n'est plus la priorité Je répète, le colonel n'est... Arrêtez de répéter, chef, c'est agaçant à la fin C'est quoi la priorité, alors ? Enfichez-moi la peine, j'ai du boulot, là Il faut que je prépare le tapoteur Le tapoteur ? C'est quoi le tapoteur ? Eh ben, c'est pour attirer un asticot des sables Vous êtes fatigué ou pas ? Comment vous appelle-t-on, vieil homme ? Oh, vous savez, en général, on ne m'appelle pas Et de toute façon, si on m'appelait, je ne viendrai pas Mais que puis-je faire pour vous témoigner ma reconnaissance ? Eh bien... Je sais, montez dans ma carriole, je vous paye l'apéro Attention ! Mais tu es tué, tu es à vous Je propose donc qu'on adresse au colonel un avertissement solennel Euh, j'ai peut-être une meilleure idée Une idée ? Toi, Jésus ? Bah oui, c'est pas parce que je suis le fils du patron que je peux pas avoir une idée de temps en temps C'était « Comment devenir maître du monde en dit le son ? » Ou pas ? Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Fayet-en-Bout Avec Tintin, Joan, Haddock, Grincheux, Chacha, Mademoiselle Obi, Bibi, Habib, Fanou, Vieux Crab, Waterproof, Nepomussen, Kuznetsov, Mister Jones, John John, Kenton, le roi Hussein Duny, Réchout, le prince Félix, François Téjipé, le concierge du palais, Tocheux, le colonel, Josephine Bécard À suivre